F. Gilles a vu son destin basculer le 16 décembre dernier. Devant un jury entièrement féminin présidé par Sylvie Tellier, la jeune femme de 20 ans a remporté la couronne très convoitée de Miss France. Depuis, la nouvelle reine de beauté enchaîne les interviews et les plateaux de télévision. Ce jeudi 11 janvier, F. Gilles était invitée sur le plateau de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Et, face à Anne-Elisabeth Lemoyne, elle a évoqué les rêves étranges qu'elle fait depuis son élection. Si la nouvelle Miss France passe son temps à être photographiée dans la rue par les passants, ce n'est pas un problème pour elle. Moi, je ne rêve pas des photos. Personnellement, je rêve de l'appartement de Miss France, a-t-elle confié. Avant de préciser, dans tous mes rêves, il est là. Alors qu'Anne-Elisabeth Lemoyne a tenté d'en savoir davantage sur cet appartement, F. Gilles n'a pas pu en dire plus. Je ne peux pas trop en parler, mais il est très bien, a-t-elle expliqué. A travers ses rêves, la nouvelle Miss France n'a donc pas l'impression de dormir. Un véritable rêve éveillé pour la jeune femme. F. Gilles, Miss France 2024, l'année folle de la nouvelle reine de beauté F. Gilles face aux critiques Pourtant, au début de règne, F. Gilles a dû faire face à une vague de critiques sur son physique. Si sa coupe de cheveux courte a fait beaucoup parler, sa morphologie et son poids ont également fait l'objet de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Face à ces critiques, la reine de beauté avait tenu à réagir dans les colonnes du Parisien. Qu'on me critique sur mes cheveux ne me dérange pas, je les ai choisis comme ça et je peux changer. Mais mon corps, je ne le choisis pas. Mes formes, je ne les choisis pas. Le métabolisme que j'ai, je ne le choisis pas, avait-elle déclaré. Si elle semble ne pas avoir fait attention au message malveillant, ses parents, eux, ont eu du mal à rester insensibles. Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501